La suite de BFM Story avec mon invité politique ce soir, le député de la France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis. Bonsoir, merci d'être avec nous en duplex. Je voudrais vous parler de ces affaires qui empoisonnent la classe politique, avec aujourd'hui, hasard du calendrier, à la fois Richard Ferrand, président de l'Assemblée Nationale, qui est entendu par le juge d'instruction lillois dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, et puis François Bayrou, le président du MoDem, ancien ministre, qui lui a entendu parler des policiers dans l'affaire dit des emplois fictifs au Parlement européen. Ça dit quoi, la classe politique ? Je pourrais rajouter que Jean-Luc Mélenchon attend son procès qui s'ouvre la semaine prochaine. Alors déjà, c'est un peu des procès qui sont un peu différents. Il y a prise illégale d'intérêt pour M. Ferrand, emploi fictif pour M. Bayrou, et nous, c'est pour avoir perturbé la perquisition, le procès qui va s'ouvrir. Donc ce n'est pas exactement le même fondement, même si je vois la tentation, l'envie de vouloir comparer toutes ces choses. Moi, je pense qu'il faut clairement qu'il y ait une transparence dans la vie politique, que les femmes et les hommes politiques soient le plus irréprochables possible. Mais je dois quand même remarquer qu'il y a une utilisation de plus en plus malsaine de la justice et de la police à des fins politiques. Pas que contre les hommes politiques, d'ailleurs, ni les femmes politiques, mais aussi contre le mouvement social en général, pour des raisons politiques, je pense, notamment au procès, vous ne l'avez pas cité, qui s'ouvrait ce matin au tribunal de Paris, des décrocheurs du portrait d'Emmanuel Macron. Vous savez, ces militants écologistes qui pointent l'inaction climatique du chef de l'État. – Mais M. le député, on a entendu Jean-Luc Mélenchon et vous-même et d'autres à la France Insoumise dire que la justice était politique et qu'elle s'en prenait à l'opposition. Le fait d'avoir aujourd'hui en France à la fois le président de l'Assemblée nationale, un très proche d'Emmanuel Macron, et François Béroux, l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron entendus par cette justice, ce n'est pas finalement la démonstration que la justice est indépendante et qu'elle fait son boulot et qu'elle n'épargne personne. – Alors bien sûr, tout le monde est présumé innocent, Jean-Luc Mélenchon également, mais la justice fait son travail. C'est difficile de dire que la justice est politique et qu'elle ne s'attaquerait qu'à l'opposition. – Mais vous savez, il y a des propos qui sont un peu généralisants comme ça, et moi-même je viens de le faire, et j'ai sans doute tort de dire la justice. Je pense que dans, et même j'en suis certain, que dans 99% des cas, les parquetiers font leur travail et les procureurs font leur travail de manière à peu près indépendante. Les juges d'instruction également, et les juges qui jugent au moment des procès, qui rendent leur délibéré, je pense qu'ils le font aussi. Mais vous savez, il suffit d'une poignée d'individus pour pervertir le système, y compris au sein de la justice. Et moi je crois que oui, il y a des individus qui posent problème au sein de la justice et qui la décrédibilisent. Je vous prends un autre exemple. Dans l'affaire de Geneviève Leguay, le procureur de Nice, qui a quand même une petite mutation, on a peut-être même l'impression que c'est une promotion, qui a expliqué qu'il n'avait pas ouvert une enquête, engagé des poursuites, pour ne pas compromettre la parole du chef de l'État. Vous trouvez que c'est très indépendant ça ? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Bon, vous voyez bien comme moi qu'il y a plein d'éléments comme ça qui sont en problématique. Ici, nous sommes... Non, non, je ne réponds pas à côté, parce que je reviens sur le procès qui nous occupe. C'est le procureur en citation directe, pas par le biais d'un juge d'instruction, le procureur qui, je vous rappelle, est soumis à l'autorité de la ministre de la Justice, qui nous poursuit directement, sans passer par un juge d'instruction indépendant. Nous avons dû nous-mêmes râler parce que les perquisitions étaient faites dans le cadre, non pas d'une instruction avec un juge d'instruction désigné, qui permet toutes les précautions d'indépendance, comme ça a pu être fait dans d'autres affaires, notamment celle de François Béroux, qui n'ont pas été prises avec nous parce qu'on a voulu faire une démonstration. Oui, il y a des gens qui pervertissent aujourd'hui la justice et qui l'utilisent à des fins politiques, et c'est ceux qui, par ailleurs, nous gouvernent. Quant à M. Ferrand, je rappelle que l'enquête date d'avant l'élection d'Emmanuel Macron et que rien ne nous dit que nous n'allons pas aboutir à un classement sans suite à la fin. Parce que vous savez, dans le cadre de l'affaire Benalla aussi, il y a eu des ouvertures d'enquête, on a montré que la justice faisait son travail. Pourquoi à la fin ? Pourquoi, s'il vous plaît, pour classer sans suite les faux témoignages transmis par le Sénat dans le cadre des parjures de la commission d'enquête de l'affaire Benalla ? Et même dans ce qui nous concerne, la plainte que nous avons déposée pour nos militants qui se sont fait violenter par les policiers lors de la perquisition, quel a été l'aboutissement de ça ? Est-ce que vous croyez qu'il y aura un procès ? Est-ce que vous croyez qu'il y aura un procès ? Non, le procureur a classé sans suite. M. le député... Donc oui, il y a deux poids, deux mesures dans ce pays. Et c'est insupportable parce que vous le savez tout comme moi, la code de confiance de la justice est déplorable dans ce pays. Oui, comme les politiques. Jean-Luc Mélenchon sera jugé les 19 et 20 septembre en correctionnel avec cinq proches. Donc après ces perquisitions houleuses qui se sont déroulées chez lui et au siège de la France Insoumise, l'émission quotidienne diffuse, a décidé de diffuser, puisque ce sont leurs caméras qui se trouvaient sur place. Ils étaient les seuls à filmer. Et ils ont décidé de diffuser sur Internet l'intégralité de leurs rushs pour répondre aux accusations de Jean-Luc Mélenchon qui estimaient qu'ils avaient en quelque sorte retenu que quelques images et tronquaient la réalité. Qu'est-ce que vous pensez ? C'est une bonne idée finalement d'avoir l'intégralité des rushs, de la séquence ? Écoutez, je vais vous dire pourquoi c'est une bonne idée. Parce que même dans le cadre du procès, dans le cadre du procès, ne serait-ce que pour préparer juste notre défense qui est un droit, je rappelle, dans ce pays, nous n'avons jamais eu accès à la totalité des images de Quotidien. C'est la première fois que nous avons accès à ces images et heureusement ça se passe avant le procès. Mais il aura fallu râler, il aura fallu protester parce que factuellement, vous êtes d'accord avec moi, que factuellement, Quotidien n'a montré que des extraits de ce qui s'est passé ce jour-là et les extraits qui étaient les plus démonstratifs, pour ne pas dire les plus violents pour ceux qui veulent nous le reprocher. Donc moi, oui, je vois que sur ces images, Jean-Luc Mélenchon a des mots tout à fait agréables avec les policiers, un peu avant la scène qui a été irruptive. Et ça vient contrebalancer une version des faits où on a l'impression d'un Jean-Luc Mélenchon et de députés de la France Insoumise qui sont là pour en découdre, etc. Bon, ce n'est pas le sujet. Moi-même, le jour de la perquisition, vous ne le saviez peut-être pas, mais je suis rentré dans les locaux de la France Insoumise. Le matin, j'ai discuté moi-même avec le substitut du procureur qui était sur place. Vous croyez qu'on m'a fermé la porte ? Vous croyez qu'on m'a jeté dehors ? Non. Donc il y a bien ici une volonté d'en faire une affaire politique et ça devient de toute façon un procès politique de par l'ampleur médiatique que ça prend, de par votre biais et par le biais de nos adversaires qui sont actuellement au gouvernement. Une dernière question à propos de Steve. L'enquête de l'APJ démontre que le téléphone du jeune homme était allumé au moment de l'intervention policière. L'enquête de l'APJ qui contredit ce que disait l'IGPN et qui, finalement, met en porte à faux le Premier ministre qui soutenait plutôt la thèse que l'intervention policière n'avait rien à voir avec la mort de Steve. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense qu'il y a un problème avec l'IGPN. Écoutez, ce n'est pas possible. Là, Steve a mis, l'affaire Steve, la mort de ce jeune homme injuste, a mis en évidence un dysfonctionnement majeur d'une institution qui est censée garantir l'irréprochabilité de la police. Nous allons proposer avec le groupe parlementaire de la France Insoumise une réforme de l'IGPN dans les semaines à venir. Nous sommes en train de conduire à l'heure actuelle des auditions, d'avoir des rencontres avec des spécialistes, des experts, avec aussi des policiers, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Les politiques ne peuvent pas se défiler. Ceux qui donnent les ordres ne peuvent pas se défiler en disant c'est bon, il y a une enquête de l'IGPN qui est ouverte quand on voit la qualité des enquêtes de l'IGPN. Enfin, ça devient ubuesque. On dit c'est l'IGPN qui mène l'enquête et eux-mêmes disent ah ben oui, mais nous n'avons pas les moyens de la police judiciaire puisque nous ne faisons pas une enquête judiciaire. Ah bon ? Mais pourtant, l'IGPN est saisi dans le cadre d'enquêtes judiciaires par le biais des magistrats. Tout ça est quand même assez cacophonique. Souvenez-vous, souvenez-vous bien que le rapport de l'IGPN était déjà... Qui donne l'effet. Vous pouvez saluer aussi le travail des policiers dans cette affaire. Oui, oui, oui. Évidemment. Moi je suis pour que des policiers enquêtent sur des policiers. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Mais je suis pour qu'il y ait des garanties d'indépendance à ce que ça se fasse avec des magistrats, etc. On aura le loisir de vous détailler tout ça le moment venu. J'ai l'impression que l'APJ a fait son boulot. J'ai surtout l'impression que l'IGPN ne l'a pas fait. Et souvenez-vous ce que je voulais vous dire. C'est que le rapport de l'IGPN était entre les mains du Premier ministre depuis déjà plus d'une semaine et demie. Ils ont décidé de révéler, de rendre public le rapport de l'IGPN le jour où on a retrouvé le corps de Steve. Tout ça semble tellement... Moi je trouve ça dégueulasse. Je vous le dis comme je le pense. Cynique. Cynique, déplacé. Envers Steve, ses proches, sa famille, etc. Il faut que ça cesse. Et il va falloir un grand chamboulement au sein de la police nationale de l'IGPN. Parce que c'est la confiance entre la police et la population qui est durement entamée. Et ça c'est pas possible. On a besoin d'une police et d'une population qui soient en accord. Merci monsieur le député. Merci Adrien. Merci. Merci.